bonsoir bonsoir tout le monde ici louisanne venlandry de chez quintessence je suis avec vous pour un autre de nos rendez vous du mercredi soir 8 heures alors je vais débuter une nouvelle série de live avec un grand thème qui va se défiler tout au long de ces de ces nouveaux de ce nouveau thème alors là j'attends de voir s'il ya des gens qui sont en ligne avec moi je sens que ça commence doucement à se connecter si vous êtes là avec moi vous me faites un petit pouce vous me faites un petit coucou je vais attendre quelques minutes avant de rentrer dans le vif de mon sujet qui est le plus possible de jambon je vois un petit pouce alors il ya au moins une personne qui est là bon ici dans mon compteur on me dit qu'il ya cinq personnes qui sont là avec moi présentement bonsoir tout le monde dites moi qui est là en ligne je ne vois pas de nom fait moi des petits coucou allo martine bon ok ça commence à rentrer un petit peu plus alors ça va être encore une super rencontre qu'on va faire ensemble monique est là on va venir encore s'accompagner coucou maman sylvie allo sylvie ça me fait plaisir que tu sois là aussi donc déjà près de 40 personnes sont pas 44 personnes sont en ligne joanne lara coucou alors allo allo tout le monde ça me fait plaisir que vous soyez avec moi ce soir je débute une série allo jean-françois allo amis de louise morin super louise morin coucou suzanne philippe allo philippe bonsoir daphné allo tout le monde vous ça se branche rapidement je suis contente daniel est là hélène allo alors on est rendu la rémy se joint à nous coucou rémy allo allo alors vous pouvez déjà si vous trouvez que mes lèvres sont intéressants de commencer à les partager dans votre réseau comme ça le plus de gens vont se joindre à nous là dans le temps réel où on se parle donc allo chantal lynn suzanne allo tout le monde donc n'hésitez pas à partager sur votre circuit votre réseau d'amis facebook que ce live a lieu maintenant alors il ya plus de gens qui sont là présentement plus il ya de petits pouces plus il ya de petits coeurs plus facebook fait circuler les élèves donc ils ont besoin de sentir cet intérêt à l'eau ligne alors bon ben on est déjà rendu près de 30 personnes après quelques minutes je suis vraiment contente alors je vous partage le thème de ma soirée nous allons parler d'énergie nous allons aborder ce soir une série de live du mercredi sur l'énergie on va parler de l'intangible on va parler de l'invisible on va parler de ce qui a un très 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 grand impact dans notre vie mais qu'on ne voit pas qu'on ne conscientise pas salut josé salut véronique les gens se joignent doucement à nous donc ma mon premier live sur l'énergie et ce soir ben je vais vous parler de comment conserver son énergie sacrée et je l'appelle de l'énergie sacrée parce que c'est une énergie qui nous appartient et qui est le centre de notre être alors fabienne se joint à nous louise joie à nous salut tout le monde bonsoir bonsoir alors on parle d'énergie on parle de l'invisible on parle de l'intangible et ça ben c'est important parce que dans le monde où on vit ben c'est sûr que dans le réseau à l'eau annabelle véronique bonsoir dans le réseau ben ou moi je vis ou moi je je existe si vous voulez ben l'énergie c'est connu à l'énergie à on reçoit des soins en énergie on ressent à l'énergie on parle de l'énergie c'est quelque chose qui est comme connu dans mon monde et probablement que dans votre monde aussi l'énergie c'est connu si l'énergie connu faites moi des petits pouces venez me dire que pour vous l'énergie c'est quelque chose qui fait partie de votre vie que vous conscientiser que vous reconnaissez parce que l'énergie c'est beaucoup plus que se dire en se levant le matin à moi j'ai de l'énergie ce matin versus moi j'ai pas d'énergie ce matin c'est pas tout à fait juste de cette énergie là on va parler dans cette dans cette série de live que je vais faire on va parler des corps d'énergie on va parler des chakras on va parler de l'énergie générée par nos pensées on va parler de l'énergie des lieux on va parler de l'énergie qui circule bonsoir evelyn bonsoir nancy alors les gens arrivent de plus en plus tôt j'en suis bien bien heureuse à l'audiane donc je crois que je viens de passer mon cinq minutes d'attente introduction avant de rentrer dans le vif du sujet on est déjà près de 44 personnes qui sont en ligne donc c'est parfait n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est ça l'intention de live c'est ça le but d'un live c'est de pouvoir poser des questions de pouvoir intérêt interagir ensemble si les gens m'écoutent en rediffusion ben là c'est certain que je vais pouvoir attraper vos questions quand je vais voir sur mon fil de la page quintessence et ça me fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions autant que possible mais il est plus facile pour moi vous comprendrez de répondre aux questions quand on est là live tout le monde ensemble alors les lives sont les mercredi soir heures du québec de 8h à 8h40 8h45 habituellement donc si vous écoutez et qu'il n'est pas que ce n'est pas mercredi soir ben c'est qu'il n'est pas 8h 8h45 vous n'êtes pas en live direct direct avec moi mais je lis quand même vos commentaires avec grand intérêt vos partages alors n'hésitez pas à venir jouer avec moi coucou coucou yvan coucou yvan donc alors voilà ce soir je vous parle de conserver son énergie sacrée cette flamme intérieure qui est le centre de notre être cette énergie est sacrée parce que c'est c'est comme le moteur de notre vie c'est une énergie qui amène de la joie c'est une énergie qui amène un feu mais un feu qui est doux qui est tranquille qui est porteur qui nous aide à rayonner dans notre environnement alors plus notre énergie sacrée vibrante et vivante et en lien avec votre essence plus vous allez rayonner et rayonner et rayonner dans votre environnement et ce soir ben on va commencer par aller regarder ensemble le lien entre vos pensées et l'énergie qui circulent autour de vous et coucou mon frère salut renault je contente on se parle pas mais là je te je te vois passer alors à bientôt à bientôt donc on va parler des pensées des pensées qui peuvent être de grands 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 voleurs d'énergie parce que le but c'est de savoir qu'est ce qui fait qu'on en a pas assez et on va aller visiter ce soir quelques petits comportements des fois invisibles que nous pouvons avoir qui peuvent être de grands 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 voleurs d'énergie donc l'énergie c'est quelque chose qu'on dégage je vous en ai parlé tout à l'heure alors vous dégagez une énergie mais dites vous que votre entourage aussi dégage une énergie et que cette énergie là ben vous la recevez coucou gisèle allô isabelle donc c'est la danse c'est une danse énergie c'est dans l'intangible c'est dans l'invisible mais c'est suprêmement puissant et présent dans notre vie de tous les jours vous sentez l'énergie d'un lieu quand vous quand vous y arrivez on sent l'énergie des gens qu'on rencontre on peut être juste à la caisse d'une épicerie on a fait notre épicerie on est à la caisse et on sent plus ou moins bien parce qu'on trouve que la personne qui est derrière est un peu trop près et on se sent comme pas à l'aise avec cette énergie là tandis qu'il ya des gens qui peuvent être comme collé complètement sur nous et que là ben on se sent parfaitement bien c'est parce que l'énergie est compatible donc notre énergie en une couleur à une vibration les gens qui voient les auras voient les couleurs j'ai un de mes amis qui voit les auras et il me dit aujourd'hui tu es orange aujourd'hui tu es plus verte aujourd'hui tu es un petit peu de rouge alors alors on peut ce qu'on habitue nos yeux à voir ce qui n'a pas été appris à voir et je vous ramène à mon live de la semaine dernière qui était la perception la conscience qu'on avait de ce qu'on percevait alors qu'on voyait que ce qu'on avait appris à voir et l'énergie ben on n'en a pas beaucoup appris à voir ça à l'école au primaire on nous enseignait pas voir l'énergie on nous enseignait pas voir l'énergie à peu près jamais à moins que bon par une chance incroyable vous ayez croisé dans votre vie des gens qui parlaient de l'énergie qui vibrait à cette fréquence là alors l'énergie est invisible mais que parce qu'on n'a pas appris à l'avoir donc on a une énergie qui se dégage mais même si on la voit pas avec nos yeux on peut la ressentir on peut la percevoir et ça ben c'est important alors faites moi un petit pouce fait moi un petit coeur fait moi un petit signe si vous sentez l'énergie d'un lieu d'une personne si déjà dans votre vie c'est quelque chose de connu de ressentir l'énergie même si vous la voyez pas avec vos yeux que vous le savez que quelque chose qui est hot que quelque chose qui a de l'allure ou que vous savez qu'il ya quelque chose au qui est un petit peu moins intéressant salut françois ça me fait plaisir que tu sois là alors alors l'énergie a envoyé vous voyez tous les symboles qui passent donc nous sommes beaucoup à la ressentir et on va apprendre dans les lives qui viennent dans les prochaines semaines à un peu mieux savoir l'utiliser à un peu mieux savoir la maîtriser pour être capable d'avoir le rayonnement le plus expansif et bon et est capable aussi de voir qu'est ce qu'on a pu ressentir d'un environnement et que peut-être une énergie qui est là qui reste à nous et qui ne nous appartient pas parce que l'énergie parle de l'intangible et on peut être mélangé dans l'énergie avec l'énergie de quelqu'un d'autre avec l'énergie d'un lieu avec l'énergie d'un moment et ça c'est vraiment important à savoir mais ça c'est pas mon sujet de ce soir c'est mon sujet de la semaine prochaine pour ce soir je vous parle de l'énergie que vous avez le grand pouvoir de manifester et de rayonner qui est dans votre tête on a parlé on a débuté un peu le cycle de la conscience la semaine dernière où je vous disais à quel point on n'arrivait pas à cause que notre cerveau n'était pas formaté comme ça qu'on n'arrivait pas à vraiment percevoir la réalité telle qu'elle était dans tout son large spectre alors aujourd'hui je vais vous parler des conséquences de votre réalité et avec ce que ce qui se passe dans votre tête ce soir je vais vous parler des formes pensées alors les formes pensées comme vous le voyez est salue mélanie comme vous le savez les formes pensées juste regarder les mots c'est vos pensées qui prennent forme de façon énergétique alors vous voyez l'idée vous vous pensez que tout ce qui se passe ici est pas mal secret ne vous appartient qu'à vous et que personne ne peut être impacté par ce qui se passe entre vos deux oreilles et c'est une erreur ce qui se passe en vos deux entre vos deux oreilles et une charge énergétique et cela crée ce qu'on appelle des formes pensées alors salut nina salut léa alors les formes pensées sont des pensées qui prennent forme plus la pensée que vous allez avoir est répétitive et intense et rempli de charge émotionnelle plus elle aura de chance de créer une belle boule qui qu'on appelle une forme pensée et qui va prendre vie par elle même alors vous pouvez vous imaginer quand on conçoit que nos pensées peuvent prendre forme et devenir des formes pensées vous pouvez voir à quel point nous avons une grande responsabilité sur le monde qui nous entoure vous vous souvenez je vous ai parlé dans un live il ya quelques semaines de 100% responsable 100% responsable que j'avais modifié ou parce que des gens me disaient wow de quoi elle parle je veux pas être responsable non ça se peut pas c'est pas c'est pas le bon mot alors oui on peut employer le mot 100% responsable mais on peut venir le mettre dans je suis 100% dans le pouvoir de créer ma vie donc quand on a on conscientise cet immense pouvoir qu'on a de créer notre vie vous allez voir à quel point nos formes pensées sont une des grandes façons qu'on a de créer notre vie parce que si c'est nos pensées répétitives qui s'en viennent qui s'en viennent prennent forme et s'en vont et se dispersent allègrement dans notre entourage ben nous sommes créateurs et nous sommes responsables de cette bulle qu'on vient d'envoyer et nos formes pensées comme je vous ai dit tantôt venaient de pensées répétitives salut jacinthe donc on est responsable de ça et qu'est ce qui génère nos pensées ben vous savez je vous l'ai dit il ya un live il ya quelques lèvres 60 mille pensées par jour ainsi c'est pas une ça c'est pas deux 60 mille pensées par jour donc ces pensées là plus elles seront répétitives et qu'elles seront impactées avec une grande émotion plus elles vont créer une forme pensée qui va prendre vie et qui va s'en aller dans votre entourage donc il faut faire attention il faut arriver à ce que j'appelle moi la maîtrise de nos pensées alors alors Isabelle me dit un ancien amoureux me parler très négativement de la mère de ses enfants pendant un travail ben oui l'énergie était tellement nocive que j'ai eu mal à la tête et dénausé exactement on peut avoir quand on est on est pris dans un espace avec quelqu'un qui a énormément de paroles négatives qui sortent de sa bouche définitivement c'est des charges et des charges négatives qui sortent et qui font que ou on peut avoir des symptômes physiques et puis là ben toi tu me parles de paroles mais dis toi que les pensées qu'on ne dit pas ont un aussi grand impact et c'est de ça que je parle ce soir particulièrement bien évidemment que tout ce qui sort de notre bouche est excessivement important c'est quand on dit 100 fois tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler dans les quatre accords toltèques on dit est une parole impeccable parce qu'on est des grands créateurs par qu'est ce qui sort de notre bouche alors là on disait même dans la bible au début était le verbe vous voyez alors c'est une énergie qui sort de notre bouche alors à développer le plus possible une parole impeccable est un très 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 bon chemin pour s'en venir développer une pensée impeccable et ce soir je ne pense pas à l'air pendant un certain temps oui oui c'est ça c'est certain alors on peut lâcher dans l'énergie comme léa le dit bien évidemment donc bien évidemment la première étape la parole impeccable pas évident écrivez moi ça sur votre frigidaire écrivez moi ça sur votre tableau de bord dans l'auto écrivez moi ça dans votre agenda la parole impeccable ce qui sort d'ici crée très 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 fortement et ça ben je pense qu'on le sait et qu'on en a entendu parler quand même pas mal je vous amène ce soir à un autre niveau ce qui se passe entre nos deux oreilles crée tout autant et ça ça part dans l'invisible et ça va très très loin nos paroles vont assez loin mais elles vont dans un rayonnement quand même contenu jusqu'à un certain point elles peuvent se déplacer et dépasser des grandes 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 distances quand elles sont dit avec une un très fort impact et nos pensées juste dans notre tête vont faire la même chose elles vont faire une bulle et elles vont se déplacer elles vont se déplacer et vous allez voir l'impact qu'on peut avoir alors disons qu'on a des pensées extrêmement de colère et de ressentiment envers quelqu'un ou une situation et qu'on macère dans cette colère et ce ressentiment pendant quelques minutes heure on crée une belle forme pensée de colère et de ressentiment qui va prendre vie et qui va partir dans notre environnement et qui va se promener et qui se promener et parce que les choses qui sont semblables s'attire cette pensée cette forme pensée va être attirée vers quelqu'un qui présentement vit énormément de colère et de ressentiment et notre forme pensée va venir amplifier la colère et le ressentiment de l'autre qui vit peut-être à 10 rue de chez nous vous voyez notre grand impact à chaque fois que vous avez une grande intensité ça prend forme et ça se promène et ça vient amplifier toutes les autres personnes qui sont même très loin de vous qui ont la même chose alors vous voyez à quel point c'est important de le savoir et de développer une maîtrise de nos formes pensées parce que ces pensées là joue dans la grande pièce de théâtre du monde qui nous entoure moi souvent quand les gens me parlent de oh mon dieu c'est vraiment épouvantable la guerre les batailles l'attentat le truc ici négatif le truc là qui s'est passé et moi je leur dis ben je veux bien mais la seule place où on a du pouvoir c'est en soi et là le seul endroit où il faut vraiment débuter l'espèce de intégrité et d'éthique c'est dans nos paroles et dans nos pensées pour arrêter d'envoyer ça dans notre monde et de créer cette vague qui peut que grossir dans ce qu'on envoie donc si on envoie des charges qui sont moins le fun on on amplifie ce qui existe déjà à l'extérieur de nous dans le moins le fun et si on a des charges intéressantes positives on a parlé dans les dernières semaines de la gratitude de la joie d'installer la joie on a vu l'échelle en l'échelle des formes des émotions et des chants vibratoires et si vous n'avez pas vu ce live là ben vous pouvez aller le réécouter dans la section vidéo de la page de quintessence vous avez accès à tous les élèves qui sont là et vous allez voir cette espèce de gradation des émotions associés avec des chants vibratoires avec vraiment des vibrations les émotions en lien avec des vibrations alors c'est important de le savoir donc on est 100% créateur et on a je crois je crois que vous avez l'enseignement sur ce qui sort de la bouche a un impact maintenant venez vous dire que ce qui se passe entre vos deux oreilles un impact aussi grand et c'est là qu'il est important de guérir nos plus grandes blessures on a fait aussi un travail avec l'enfant intérieur avec les blessures un peu d'âme dans un live précédent alors de venir se guérir de plus en plus parce que ça fait la différence marie-hélène me dit je suis mal prise dans un cycle d'émotion pensée négative c'est très difficile de prendre le temps de m'aimer suffisamment et de m'accompagner là dedans je peux vraiment comprendre marie-hélène je t'entends bien je vais vous je vais donner un truc marie-hélène que je vais donner aussi à tout le monde maintenant moi une chose qui m'a énormément aidé à venir maîtriser même mon champ de pensée et de et d'essayer d'être d'un le plus consciente possible de ce que je pensais tout au long de la journée de mettre de la conscience dans ce qui se passe là et la première étape et est très 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 important parce que il s'en passe des trucs plus ou moins le fun entre nos deux oreilles donc mais de la conscience sur ce qui se passe là est très important devenir observateur de soi même vous savez comment on peut observer garder un film à la télévision essayer de voir sa sa vie comme une scène de sa vie comme si c'est un film de se voir en train de passer va faire une grande différence j'ai vu eft passer bien évidemment le eft est une très bas un très très grand outil pour faire du ménage dans notre tête j'ai mis une vidéo sur mon mon site internet quintessence santé point com dans la section blog dans la section blog dans vie de vidéo dans blog où vous avez je vous montre comment faire du eft positif pour venir installer du positif dans votre vie alors pour arriver à gérer un petit peu plus ces pensées là ben c'est ça être observateur faire du eft dégager nos charges émotionnelles c'est vraiment vraiment important répéter les quatre phrases du ho'oponopono est aussi extrêmement utile si vous n'êtes pas capable de gérer vos pensées de les entendre de vous mettre en observateur apprenez ces quatre petites phrases du ho'oponopono et fait les faits les le plus souvent possible dans la journée et vous allez ré entraîner votre cycle de pensée donc je vous le savez probablement mais je vous le répète les quatre phrases du ho'oponopono c'est je m'aime je te je me demande pardon je suis désolé merci merci c'est accompli et quand on dit je t'aime on dit je t'aime ou je m'aime on le dit à soi à souvent les gens me disent ben là je peux pour dire je t'aime à cette personne là qui m'a fait tant souffrir non le ho'oponopono ne parle pas des autres le ho'oponopono parle de soi donc je t'aime mon âme je t'aime mon essence je t'aime la lumière mon énergie sacrée je t'aime je te demande pardon d'être encore pris dans ce cycle de souffrance je suis désolé merci c'est dégagé c'est accompli et on le répète en boucle on le répète on le répète on le répète et c'est extrêmement extrêmement efficace pour venir contrer ces pensées qui sont sans cesse répétant des qui se répètent et qui se répètent dans notre vie exactement donc alors voir quelles sont les blessures de votre vie qui font à vous le dire léna tu dis je les ai à l'envers alors il ya plein de façons de dire le ho'oponopono moi je l'ai appris du docteur ou l'année on disait je t'aime je te demande pardon je suis désolé merci je t'aime je te demande pardon je suis désolé merci il ya plein d'autres façons de le faire je sais pas que j'ai la seule bonne façon de le faire mais c'est comme ça que je l'ai appris du fondateur du ho'oponopono le docteur ou laine donc c'était vraiment les quatre phrases de base j'ai commencé moi à modifier le ho'oponopono dans les cinq dernières années où moi je l'ai à gelée adapté et je disais plutôt au nous parce qu'on est un on est en train de remarcher vers cette unité là on réalise à quel point on est un quand on comprend que nos formes pensées peuvent impacter notre voisin cinq rues plus loin on peut vraiment le voir le tangiblement donc j'ai commencé moi à faire le ho'oponopono au nous en disant je nous aime je nous demande pardon nous sommes désolé merci et en le faisant au nous vous irez l'expérimenter et vous me direz qu'elle quel impact vous voyez différent en le faisant nous alors je nous aime je nous demande pardon ou nous nous aimons nous nous pardon pardon nous sommes désolés merci il ya plein de façons de le faire et c'est vraiment vraiment puissant le ho'oponopono si vous ne connaissez pas ça fait moins petit google ho'oponopono et vous allez avoir des tonnes de texte et même sur youtube de vidéo qui explique très bien le ho'oponopono alors on revient avec nos pensées qui créent des formes pensées pour vraiment s'aider énormément à arrêter de faire des formes pensées on doit réaliser que la somme de tout ce qu'on a vécu depuis notre conception est intégré à l'intérieur de nous et qui a quelque chose qui mène notre vie qui s'appelle le corps de souffrance et il ya plein de belles choses aussi il ya plein de trucs extraordinairement et extraordinairement positif qu'on a comme créé dans notre vie mais moi ce soir mon intention est de vous donner des outils entre autres pour vous dégager de vos souffrances et ne vous inquiétez pas je m'en viens avec le beau le hot et le grandiose mais de se rappeler qu'on est entouré de quelque chose qui s'appelle le corps de souffrance et cartol dans son livre nouvelle terre en a beaucoup parlé le corps de souffrance c'est la somme de tout ce qu'on a créé dans notre vie le corps de souffrance c'est la somme de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout 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 petit et qui n'a pas été dégagé qui n'a pas été créé et cartol explique que ce corps de souffrance c'est comme une bulle c'est comme une bulle qui nous entoure et on regarde la vie à travers ce corps de souffrance vous voyez à quel point c'est important de comprendre qu'on a un corps de souffrance et de réaliser qu'on voit la vie à travers celui ci et que tant et aussi longtemps que d'immenses souffrances sont là dans notre corps émotionnel ça devient difficile d'être le maître de ses pensées et des paroles qui sortent de notre bouche parce qu'on est un peu sur un programme automatisé si vous le voulez ou qui est mené beaucoup 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 par notre ego et par notre mental donc de réaliser qu'on a un corps de souffrance et que celui ci est vraiment comme autour de nous et dans ce corps de souffrance il ya la somme de toutes de toutes nos blessures non conscientisées et guéries de notre enfance de notre en générationnelle et même de nos autres vies vous voyez à quel point on arrive chargé mais c'est pas grave c'est pas parce qu'on arrive chargé que c'est la fin du monde et qu'on s'en sortira pas je vous dirais que tout début de grande guérison commence par la conscience de la réalité dans laquelle on vit et de conscientiser qu'il ya un corps de souffrance qui est là qui nous entoure nous donne déjà énormément plus de pouvoir que si on l'ignore en comme quand je vous ai enseigné il ya deux semaines qu'on pouvait être dépendant de nos émotions négatives il ça devient important de le savoir donc c'est pour ça que je vous donne cette information là c'est pas pour vous décourager et que vous disiez mon dieu mon dieu que de mauvaises nouvelles c'est pas le cas c'est pas des mauvaises nouvelles je vous amène des regards de conscience pour que vous ayez le plus d'outils possible pour changer votre réalité pour que vous puissiez le plus fait de la façon la plus efficace possible conserver votre énergie sacrée donc je regarde un peu mes notes parce que je m'étais pris plein de notes pour pas oublier la parole impeccable on en a parlé à il ya quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler et je vous en parler un petit peu ce soir moi je vous parle de les oreilles impeccable on parle de la parole impeccable je vous ai parlé de la pensée impeccable alors c'est un work in progress comme on dit et je vais vous parler de vos oreilles impeccable parce que une autre grande façon de conserver son son énergie sacré salut francine une bonne une chose pour conserver son énergie sacré c'est d'avoir des oreilles impeccable alors on y avait tantôt la participante dont j'ai oublié le prénom qui me disait qu'elle avait été pris dans une voiture avec quelqu'un qui faisait vraiment des trucs vraiment négatifs à répétition bien elle n'en pouvait plus avait mal à la tête était vide et de son énergie vous savez il ya des gens qui nous vident de notre énergie alors choisir avec qui de qui on s'entoure choisir nos amis choisir les gens avec qui on passe nos loisirs parce que le but d'un loisir et pas de se faire complètement siphonner et quand je vous parle d'oreille impeccable je vous parle surtout de ce que vous écoutez de ce que vous écoutez à la radio de ce que vous écoutez à la télévision de ce que vous écoutez au cinéma parce qu'on peut vraiment penser qu'on va se divertir en écoutant quelque chose de violent ou de vraiment pathétique mais dites vous que chaque parole que vous entendez des nouvelles qui sont toutes plus négatives les unes que les autres des chansons d'amour dans l'auto moi ça fait tout le temps rire de conscientiser à quel point les chansons d'amour dans l'auto sont pathétiquement triste à quel point c'est tout le temps à des trucs vraiment démoralisant et que vous le savez parce que je voulais déjà dit que quand on est dans l'auto on est en transe hypnotique donc là nous on est en hypnose on est dans l'auto et on écoute des affaires pas drôle on écoute des affaires pas élevante et ça rend dans notre inconscient et ça devient une vérité et après ça on se demande pourquoi ça va pas bien après ça on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas des pensées positives qu'on n'a pas des pensées élevante parce que souvent on se laisse polluer joanne dit je n'ai plus la télé ben non c'est ça il y a de plus en plus de gens qui choisissent de ne plus avoir de télé ou du moins je vous dirais oui fini les nouvelles j'en m'a totalement raison moi j'ai arrêté d'écouter les nouvelles il y a 25 ans alors je pense moi dans mon environnement pour la déconnecter qui ne sait pas ce qui se passe les gens me racontent et c'est pas fait non je sais rien je sais rien je n'écoute pas les nouvelles je ne lis pas les journaux parce que de un j'ai étudié en communication et j'ai commencé moi un mémoire de maîtrise en communication sur la désinformation électronique j'ai travaillé dans une boîte de rétro informations c'est à taper des nouvelles à taper leur la transcription de nouvelles de radio de télé et je me suis mis à m'intéresser à ce qui se disait et j'ai réalisé à quel point qu'il y avait de la désinformation et à quel point ce n'était pas la vérité loin de là et qu'on nous disait bien ce qu'on voulait nous dire et que moi ça ne m'intéressait pas de me faire ramasser de me faire mettre l'énergie à flat galette zéro en écoutant toutes sortes d'inepties surtout avant d'aller se coucher le soir donc je vous invite à si vous écoutez les nouvelles si vous écoutez si vous lisez le journal si vous écoutez la radio d'avoir de la discrimination sur ce que vous choisissez de faire rentrer dans vos oreilles parce que ça va jusque dans vos codes de cerveau ça nourrit vos champs de croyance et ça peut avoir un impact ensuite sur les pensées que vous avez sur comment ce que vous créez dans votre vie dans votre réalité et c'est très important donc on parle de conserver son énergie sacrée alors je fais une petite récapitulation ça c'est mon petit truc de prof la prof à récapitule pour être sûr qu'on suit bien donc conserver notre énergie sacrée parle paroles impeccables pensées impeccables oreilles impeccables et là à ce moment là vous allez faire une épuration de toutes sortes de choses qui vous siphonnent votre énergie vos propres pensées peuvent siphonner votre propre énergie pas juste celle des autres par les formes pensées vos paroles peuvent vous siphonner vous même est ce que vous rentrez dans vos oreilles peut aussi siphonner votre énergie alors vous me suivez bien vous voyez à quel point nous sommes de puissants créateurs et c'est à nous de décider où on met notre attention en vous savez la physique quantique le dit on amplifie ce sur quoi on met notre attention je vous avais mis la petite vidéo aussi sur la page de quintessence du docteur quantum avec la théorie des fentes de l'expérience des fentes de young donc vous pourrez aller la ré à la réécouter si vous l'avez pas écouté mais là c'est je vous parle de pratique d'intégrité énergétique de base dans les prochaines semaines on ira dans des pratiques un petit peu plus évolué avancé mais là pour commencer à ma série de live sur l'énergie ben je vous amène dans parole pensée oreille soyez conscient prenez des notes de vos pensées soyez conscient de ce que vous créez et venez consciemment au moins dix minutes par jour crée du positif pensez des choses positives volontairement venez rééduquer votre cerveau à penser en bon en grand en positif en gratitude en grandiose en haut en haut en extraordinaire venez semer ce qui se passe là dans votre tête ah oui joanne ça fait le lien avec les trois singes les oreilles les yeux alors la parole les oreilles les yeux donc alors vous voyez à quel point c'est important je regarde la chose que je tiens à vous dire ce soir parce que tout ce cycle de live là a commencé par un un live quand même presque cette semaine maintenant sur la fréquence de schumann qui montait qui montait qui montait qui montait une des premières manifestations dans votre vie de la fréquence de schumann en plus de décristalliser toutes nos vieilles blessures et tout ce qui se passe dans notre être une des choses que cette fréquence fait c'est que vos pensées vos paroles vont se manifester à la vitesse de l'éclair extrêmement rapidement de là l'immense importance d'avoir d'être le boss d'être le boss de qu'est ce qui se passe là de ce qui sort de là et de ce qui rentre ici parce que vous allez manifester la soupe dans laquelle vous baignez et si vous manifestez du bon du doux du tendre du empathique de la compassion si vous manifestez ça dans votre champ énergétique interne c'est ce que vous allez dégager et si c'est ce que vous dégagez c'est ce que vous allez attirer alors très 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 important à se souvenir je regarde je voulais vous parler d'autres choses ouais je regarde l'heure je voulais vous amener un autre truc 20h37 je vais y aller brièvement parce qu'on est vraiment dans la suite parfaite des formes pensées alors nos formes pensées je voulais expliquer tantôt ça fait des belles bulles ça va de la galère et ça se disperse autour de nous alors à nous de décider où est ce qu'on va mais pendant des années et des années des années nos pensées et nos formes pensées mais on le savait pas on savait pas à quel point c'est important on savait pas qu'on était des puissants créateurs on le savait pas donc c'était pas de notre faute on savait pas mais à force de penser de penser de penser des trucs ben on a créé énormément de formes pensées et il s'appelle une il ya une forme d'énergie encore plus haute et plus grande que les formes pensées qui s'appellent des égrégores alors si vous savez qu'est ce que c'est un égrégore faites moi un pouce ou un coeur je vais vous parler un peu des égrégores et c'est ben oui françois que c'est bon pour le burn-out bien évidemment tout ce qui se passe entre tes deux oreilles va créer ce qui se passe à l'extérieur donc c'est très très important wow alors j'ai comme un beau groupe qui connaît ça c'est quoi les égrégores je vais quand même vous en parler partager sur votre réseau parce que peut-être que parmi vos amis on ne sait pas c'est quoi un égrégore un égrégore je vous dirais j'aime les images je vais vous donner une image un égrégore c'est comme un gros gros nuage un gros nuage rempli de formes pensées de la même couleur donc disons qu'on a fait beaucoup de formes pensées liées à si je quitte mon emploi et je vais avoir vraiment de la difficulté à avoir un autre travail qui va être qui va avoir assez d'argent puis oh mon dieu je suis pas sûre que je vais être capable puis bon alors on a beaucoup mariné dans je donne un exemple beaucoup mariné dans ça pendant disons des mois si ce n'est pas des années et là ben on a fait plein de formes pensées de limitations par rapport à l'abondance et le travail et on est allé se brancher sur le méga égrégore de tout le monde sur la terre qui a pensé la même chose et cet égrégore là ben on s'est comme connecté dessus et quand on est connecté à un égrégore qui est la somme d'une million de formes pensées qui est un gros nuage quand on est connecté à un égrégore ben on est branché dessus on est loin de juste la petite forme pensée qui vagabonde et qui attrape quelqu'un d'autre qui pense la même chose là on est branché sur l'égrégore et quand on est branché sur un égrégore l'égrégore a besoin de nous pour être nourri donc il va s'organiser pour que nous ayons encore des pensées qui veulent nourrir donc si on est sur l'égrégore de la trahison ben il va s'organiser pour qu'on vit des trucs de trahison dans notre vie et pour être alimenté peut-être que vous vous dites mais voyons mais c'est presque épeurant d'apprendre ça on pourrait peut-être même moins peut-être qu'on pourrait dire que c'est épeurant mais c'est pas si épeurant que ça qu'on le sait alors c'est pour ça que j'ai je participe à diffuser l'information le plus largement possible parce qu'on est des êtres de extrême pouvoir et quand on sait qu'on est branché sur un égrégore on peut choisir de s'en débrancher tout simplement par l'intention on peut choisir de s'en débrancher moi je préfère quand je me débranche d'un égrégore ou que j'aide mes clients ou mes étudiants se débrancher de l'égrégore je le fais même comme si vous visualisez un gros nuage avec comme une espèce de cordon qui vient se brancher sur vous et vous voulez débrancher ce cordon là pour être complètement défait de cet égrégore là alors disons que vous êtes sur l'égrégore de j'ai peur de laisser mon travail parce que je pourrais jamais m'en trouver un autre aussi payant bien vous pouvez par l'intention choisir de vous débrancher de cet égrégore là et d'aller vous brancher par l'intention sur l'égrégore du succès au travail il y a plein de gens sur terre qui ont immensément de succès au travail qui change de travail qui en ont un autre qui en trouve tout le temps un qui ont un bon salaire on leur donne une augmentation ça existe là alors il ya autant d'égrégore positif que de égrégore négatif alors c'est à nous de le conscientiser et de arrêter de nourrir ces champs vibratoire énergétique négatif de dé tirer la plogue vous connaissez l'expression tirer la plogue de ce qui est les égrégores négatifs et venez vous brancher sur du positif non les égrégores léa non c'est pas c'est pas tout à fait ça mais ça peut être ça aussi mais un égrégore c'est la somme d'un champ d'énergie qui a une vibration et je vais vous donner un exemple j'avais une de mes étudiants qui a beaucoup beaucoup d'années qui avait une super belle job à la fonction publique et elle a fait toutes ses formations avec moi pour devenir thérapeute et elle n'arrivait pas à voir comme le courage de laisser son travail donc elle faisait des soins avec moi et avec d'autres personnes pour réussir à avoir le courage de laisser son travail pour s'ouvrir un bureau de consultation et devenir elle-même accompagnante donc elle faisait du un jour semaine puis elle continuait à son travail à quatre jours semaine et bien elle n'arrivait pas à le laisser il y a quelque chose qui marchait pas donc j'ai fait des soins avec elle on a dégagé des mémoires avec son père on a dégagé des mémoires sur des mémoires de première job qui avait pas bien été on a dégagé des trucs de d'autres vies on a dégagé toutes sortes de trucs sur la limitation de j'ai le droit d'être qui je veux et dans toute mon expansion et un jour ben je lui fais un soin et on arrive en kiné dans dégager un égrégore puis on fait ben voyons donc il y a un égrégore qui l'empêche de laisser son travail savez vous c'est lequel c'était l'égrégore de la fonction publique c'est comme ça qu'il s'appelait et c'était l'égrégore de toutes les gens qui continuent de faire un travail qu'ils n'aiment pas à cause du fonds de pension à cause des bénéfices des vacances des congés de maladie etc il y avait on a trouvé cet immense égrégore qui s'appelait qu'on a appelé l'égrégore de la fonction publique qui était rempli de toutes les formes pensées des gens qui n'avaient pas voulu laisser leur travail par peur et elle était branchée là-dedans alors on a fait un beau rituel on a défait l'égrégore de la fonction publique et on l'a mis dans l'égrégore des travailleurs autonomes à succès financier avec plein de clients on l'a mis dans l'égrégore des travailleurs autonomes ben imaginez-vous donc que dans les semaines qui a suivi elle a quitté son travail elle a été capable et qu'elle a ouvert sa pratique privée chez elle dans son bureau et que très rapidement à l'intérieur de quelques mois elle était complète 4 jours semaine de clients du matin au soir et elle pratique encore maintenant avec énormément de succès elle a une super belle pratique voyez-vous comment c'est important de le savoir alors oui Isabelle me dit si vos paroles s'affichait sur votre peau seriez-vous aussi beau moi je me dis toujours est-ce que je laisserais les gens entendre tout ce qui sort de ma bouche ou de ma tête je vous dirais que je m'en viens pas pire avec les années de pratique j'ai beaucoup de transparence et on en parlait tu sais qu'on parlait des dimensions on parlait des dimensions on disait que les gens qui arrivaient à vivre dans ce qu'on appelle la quatrième cinquième dimension avaient de la transparence par rapport à ce qui se passait à l'intérieur d'eux alors vous voyez donc Mélanie me dit oui je la connais oui Mélanie tu la connais alors vous voyez l'égrégore alors nos formes pensées font des bulles qui finissent par se brancher à un immense égrégore alors ça va être à vous de voir à quel égrégore vous appartenez et c'est facile là regardez votre vie regardez ce qui va bien ce qui va moins bien dans votre vie parce que vous êtes connecté à autant d'égrégores positifs qu'à d'égrégores négatifs ou des fois trois quarts un quart selon nos vies selon notre étape donc regardez ce qui se passe dans votre vie regardez ce qui est répétitif dans votre vie et un des grands outils que je vous donne ce soir pour changer la donne pour venir changer le vent de votre vie puis mettre de plus en plus de bon, d'agréable, d'extraordinaire c'est de choisir ce qui sort de votre bouche ce qui se passe dans votre tête et ce qui rentre dans vos oreilles vous voulez faire place nette ici faire un taux vibratoire élevé ici pour être capable de manifester ensuite dans l'extérieur et rappelez-vous qu'il y a cet immense égrégore au-dessus de vous qui vous tient et vous n'en voulez plus alors vous faites wouche, je me débranche et vous choisissez sur quoi vous vous branchez vous êtes de puissants créateurs la balle est dans votre cas nous sommes dans une grande, grande, grande période de libération libération de coeur libération d'esprit libération de croyance décristallisation des vieilles blessures on est là, tout le monde ensemble et c'est pour ça que je trouve ça si important qu'on se rencontre comme ça une fois par semaine et vous êtes de plus en plus nombreux on est toujours plusieurs milliers à écouter le live et partagez et on va faire diffuser ça on est des grands créateurs la balle est dans notre camp alors c'était ma leçon de ce soir c'était mes conseils de ce soir c'était mon éclairage de ce soir la parole, les oreilles et la pensée faites du Ho'oponopono faites des techniques de méditation faites le silence radio et vous allez voir la différence de ce qui va se manifester dans votre vie je vais vous faire un petit live vendredi où je vais vous donner un outil de plus un outil encore plus puissant pour venir nourrir ce que je vous ai amené ce soir et on va continuer de jouer comme ça ensemble la semaine prochaine je vais vous parler et je vais vous poser la question êtes-vous un extra sensible et si oui je vais avoir des bons conseils pour vous des bonnes indications pour vous je suis une méga extra sensible comme ça et j'ai appris à gérer et à moduler mon extra sensibilité parce que être un extra sensible c'est aussi une bonne chose ça a toutes sortes de grands avantages donc je vous parle des extra sensibles la semaine prochaine et bien pour le moment je vous dis bonne fin de soirée tout le monde toujours un immense plaisir de passer un bout de soirée avec vous je crois qu'on est ensemble depuis presque 50 minutes et ça sera avec joie que je vais vous retrouver vendredi soir pour mon petit outil de plus et mercredi soir prochain pour parler des extra sensibles d'ici ce temps-là je vous invite à faire au ponopono au ponopono au nous au nous de mettre en conscience ce qu'il y a besoin d'être mis en conscience et sachez que vous pouvez demander demander le soir en vous couchant que pendant la nuit ou que le lendemain matin en vous réveillant que vous ayez des indications de ce qu'il y a besoin d'être dégagé d'être transformé d'être transmuté à l'intérieur de vous pour que vous puissiez retrouver votre énergie sacrée et la faire rayonner autour de vous le plus loin possible alors je vous dis bye bonne fin de soirée immense plaisir de partager avec vous et on se retrouve vraiment vraiment bientôt le printemps est là on est dans une vague d'expansion on est dans une vague de coeur à nous de la surfer c'est vrai que ça passe vite mon dieu que ça passe vite vous avez raison ça passe comme une flèche déjà 50 minutes qu'on est ensemble donc je vous dis merci d'être là merci d'être avec moi comme ça les mercredis on a frôlé le 80 personnes pendant longtemps en ligne ce soir alors c'est super alors salut et à bientôt à bientôt à bientôt